Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour ce premier petit débat autour de la série The Last of Us sur HBO, enfin sur Amazon Prime pour nous en France. Elle nous aura fait suer jusqu'au bout, mais c'est bon, on l'a depuis maintenant deux semaines. Alors si vous me suivez un peu sur mes réseaux et je vous l'avais annoncé sur Naughty Dog Mag, j'étais à New York pour le tournage d'un documentaire jusqu'au 20, jusqu'à ce week-end en fait, où j'ai ramené un petit Covid, vous m'entendez à ma voix de canard, je suis désolé. Mais du coup, on n'a pas pu faire le fameux récap la semaine dernière avec nos amis de chez PlayStation Inside, mais on se rattrape cette semaine. Et donc à partir de cette semaine, vous aurez à chaque fois tous les lundis matins, à peu près une heure après la sortie d'un épisode, notre critique, enfin ma critique avec et sans spoil. Et 24 à 48 heures plus tard, on vous proposera ce petit débat avec plusieurs personnes. Regardez, ils sont déjà ici, je vais les recevoir, ils sont tout beaux, ils m'attendent, c'est génial. Donc comme on l'a dit, on est avec les copains de chez PlayStation Inside, un site, enfin site PlayStation en France qui est spécialisé sur l'actualité PlayStation. Et donc du coup, pour les représenter cette semaine, c'est Brian. Comment ça va Brian ? Ça va très bien, je suis content d'être avec tout le monde pour ce débat autour de la série événements de ce début d'année. Eh bien écoute, plaisir grandement partagé. Donc on va vraiment discuter un petit peu de tout. Vraiment, comme là, attention, c'est avec spoiler. C'est pour ça qu'on sort aussi 24 à 48 heures plus tard pour vous laisser le temps un petit peu de découvrir la série. Mais là, on va dire que ça va vraiment être notre avis, notre ressenti sur chaque épisode. Donc là, pour cette première émission, on va faire un petit peu l'épisode 1 comme on n'a pas pu faire la semaine dernière et se centrer sur l'épisode 2. Et à partir de la semaine prochaine, ce sera à chaque fois une émission par épisode. Mais voilà, on ne va pas se retenir. Si vous voulez un avis avec et sans spoil, c'est la critique que vous retrouvez sur la chaîne. Là, c'est vraiment open bar. Donc, je voulais également qu'il y ait des personnes qui ne connaissent pas la série The Last of Us. Parce que forcément, que ce soit chez PlayStation Inside ou Naughty Dog Mag, on connaît les jeux vidéo, on connaît Naughty Dog, on est fan de The Last of Us. Mais je me suis dit que c'était hyper intéressant, vachement, d'avoir de l'avis de personnes qui ne connaissaient ni les jeux The Last of Us, ni l'univers, ni l'ambiance. Et c'est pour ça que je suis très content de recevoir. Linu, comment ça va ? Ça va, merci. Contente d'être là. Bah écoute, plaisir partagé. Donc, toi, tu es également rédactrice chez Pedicule, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, moi, je t'ai tombé sur ton thread qui était exceptionnel. Je trouvais que je l'ai partagé et je le mettrai en description de la vidéo parce que je trouvais que ton analyse de l'épisode 2 était vraiment cool avec des détails qui étaient pour moi très poussés et qui, pour ma part, pour des non-joueurs, étaient très compliqués à percevoir. Donc, c'est pour ça que je t'ai proposé de venir. Dès la semaine prochaine, il se pourrait qu'il y ait même une deuxième personne qui ne connaisse pas l'univers. Comme ça, il y aura trois joueurs et trois non-joueurs. Ce sera... Enfin, la personne qui devrait venir devrait être aussi joueuse mais qui n'a jamais fait The Last of Us. Donc, voilà. Donc, ça va être intéressant d'avoir un petit peu le point de vue. Voir peut-être qu'autant bien, on ne va pas tous aimer les mêmes choses en tant que joueurs et non-joueurs. Donc, ça va être sympa. Et forcément, en troisième personne, celle que je ne présente plus, la mascotte de Naughty Dog Mag, forcément, la chouchou. Emma, comment ça va, Emma ? Ben, bonjour à tous. Ça va super. Et je suis, comme d'habitude, hyper contente de participer à l'émission pour parler de la série. Ça va être top. Ok. Ben, c'est nickel. Ça me fait vraiment trop plaisir. Donc, on vise un petit format d'une demi-heure. Donc là, pour cette première émission, ça risque de durer un peu plus longtemps puisqu'on va aussi parler un petit peu de l'épisode 1. Alors, comme je vous le dis à nouveau, je précise pour ceux qui n'ont pas écouté ou qui n'ont pas entendu, attention, on va spoiler l'épisode. Mais on ne spoilera pas les jeux parce que forcément, Linou n'a pas joué au jeu. Donc, en fait, ce qui est cool pour Linou, c'est qu'elle ne sait absolument pas ce qui va se passer dans la suite. Donc, c'est pour ça aussi qu'on ne fait pas en live pour éviter que des gens puissent spoiler dans les commentaires. Et attention, pareil, ne spoilez pas dans les commentaires la suite de l'aventure. Restez vraiment, voilà, pensez à ceux qui n'ont pas découvert et qui vont avoir la chance de découvrir l'histoire de The Last of Us. Comme ça, on est tous unis autour de cette passion et tout, c'est cool. Et il faut qu'on soit content de voir que des personnes qui sont non-joueurs puissent découvrir The Last of Us. C'est peut-être le cas de vos parents ou de personnes qui, eux, ne jouaient pas et qui vont pouvoir le faire. Donc, pensez à ces personnes-là et c'est cool de ne pas spoiler pour qu'ils puissent être autant surpris que ce que nous, on l'a été. Bon, écoutez, on va commencer tout doucement avec l'épisode 1. On va essayer de faire ça en 10-15 minutes juste pour l'épisode 1, voir un petit peu ce que l'on en a pensé. Allez, on va commencer par toi, Emma, parce que tu l'attendais énormément. L'épisode 1, globalement, comme ça, qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce que tu as apprécié ? Qu'est-ce que tu as moins apprécié ? Alors, moi, évidemment, j'ai apprécié toutes les scènes qui sont fidèles au jeu. On retrouvait bien la relation Joël et Sarah. D'ailleurs, Nico Parker, en tant que Sarah, il y a beaucoup de gens qui la critiquent sur son physique. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé, toutes les personnes qui disent que les acteurs, les actrices ne ressemblent pas forcément aux personnages du jeu. Pour moi, je trouve qu'il faut aller au-delà de l'apparence. Je veux dire, je pense que le plus important, c'est la personnalité des personnages qu'il faut essayer de retranscrire à l'écran. Et Nico Parker, elle a complètement assuré son job. J'ai vraiment adoré sa performance. Et tous les petits easter eggs, tous les petits dialogues qui peuvent être repérables dans le jeu, qu'ils ont retranscrit à l'écran, ça m'a fait quelque chose. Parce que voilà, le premier épisode, j'ai revu plein de trucs et tout. Donc voilà, c'est vraiment une grande surprise. Ok, très bien. Même ressenti pour vous, Linou et Brian. On va commencer par toi, Linou qui ne connaissait pas l'univers. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as découvert ce premier épisode ? Alors déjà, il faut savoir que je n'étais pas du tout à la base motivée de regarder. Parce qu'en fait, je suis partie d'un a priori. Je me suis dit, en fait, j'ai vu beaucoup de gens fans du jeu vidéo en parler. Et je me suis dit, bon, moi, ça ne va pas me parler vu que je ne connais pas du tout l'univers. Et donc, on m'a dit, si, si, justement, c'est trop bien. Vas-y, lance-toi. Donc, j'y suis allée sans trop de motivation. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai été prise directement. Parce que je trouve que la scène d'introduction est assez incroyable dans le sens où on te met direct dans l'ambiance. Tu sais qu'il va se passer quelque chose d'assez fou. Parce que tu as ces spécialistes qui parlent, dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises, d'un virus, d'un champignon. Enfin, ils font bien la différence, justement, entre virus et champignon. Et tu te dis, ok. J'ai bien aimé aussi le fait que ça parle plus ou moins de mutation. Enfin, ça parle de mutation. Et donc, c'est lié au réchauffement climatique. Tu te dis, ok, d'accord, il y a quelque chose par rapport à ça. La mutation du champignon. Quelque chose qui fait de... Je crois qu'ils disent un truc du style le champignon qui fait de toi une popette, enfin, une marionnette. Donc, tu te dis, ok, qu'est-ce que ça va être ? Donc, déjà, tu as l'imagination qui travaille plein balle parce que tu essaies un petit peu de voir où est-ce que ça va t'amener. Donc, en fait, tu es direct dans l'ambiance. Et ensuite, j'ai été tout de suite direct dedans, sans m'ennuyer parce qu'il y a une espèce de tension après, donc dans les années 2000, si je ne dis pas de bêtises. Tu as une espèce de tension directe. Ça va très vite et tu arrives à connecter des choses entre elles. Et tu es obligé d'être concentré et tu as envie de savoir ce qui va se passer, quoi. Donc, vraiment, j'ai été prise directement dans l'histoire. On rappelle que toi, tu n'as pas joué au jeu. Et le seul truc que tu connaissais de Last of Us, c'est que c'était un truc de zombie, c'est tout, quoi, sans plus. Même pas, en fait. Je ne savais rien de rien, de rien, de rien. J'avais juste vu passer quelques images, mais je ne savais pas que c'était un truc... Pour te dire, je ne savais même pas que c'était un truc post-apocalyptique, tu vois. D'accord, ok, ok. Donc, découverte totale et donc tu as été prise dedans, ok. Et toi, du coup, Brian ? Alors, moi, j'ai trouvé que c'était un excellent premier épisode. On voit que c'est une production HBO qui a eu les moyens, qui a... En termes de plastique, c'est vraiment excellent. Ça fourmille de bonnes idées. Le début de l'épisode, ce fameux talk show dans les années 60, j'ai trouvé ça assez pertinent et cocasse au vu des deux, trois dernières années qu'on vient de passer avec le Covid. Je trouvais qu'il y avait un petit effet de miroir plutôt cool. Pareil pour l'introduction qui prend son temps. Et je trouve que c'est une excellente idée parce que là où le jeu arrivait à être impactant, parce qu'il y avait le côté interactif qui fait qu'on contrôle Sarah, donc que ça mettait une petite claque de la voir mourir alors qu'on la contrôle. Là, ça prend bien le temps. On passe une trentaine, peut-être même 40 minutes, je crois, avec elle. On la suit dans le quotidien. On sent les choses monter petit à petit à la radio. On entend des choses, qu'il se passe quelque chose à Jakarta. Il y a le petit effet de mise en scène plutôt cool avec la grand-mère en arrière-plan qui était vraiment bien pensée. Là, il y a la fin de l'intro avec sa mort. Donc ça permet, je pense, de donner le même effet au spectateur qui n'avait jamais fait le jeu que ce qu'a eu le Gouwer il y a 10 ans maintenant. Autrement, tout le reste est parfait, que ce soit la reconstitution de la zone de quarantaine, etc. Moi, j'aurais juste un tout petit bémol. C'est que je trouve que des fois, contrairement au jeu, la série manque peut-être un tout petit peu de subtilité dans sa mise en scène. Genre l'avion qui se crache en plein milieu de la bourgale, je trouve ça peut-être un petit peu too much. Et le petit flashback qu'il y a vraiment à la toute fin de l'épisode pour nous montrer que le fait de voir le soldat qui met en jouet livre, ça rappelle de mauvais souvenirs à Joël. C'est dans le même épisode, on a vu ce qui s'est passé une heure avant. Je ne suis pas persuadé que le flashback soit nécessaire. Juste le fait de montrer Joël s'interposer, puis démonter le garde, c'était largement suffisant pour rappeler le traumatisme. Mais à part ça, ça reste un excellent pilote. Ok. Et donc du coup, toi, Linou, tu l'as vu venir la mort de Sarah. Qu'est-ce que ça t'a provoqué ? J'étais dégoûtée. En fait, je n'ai pas du tout vu venir la mort de Sarah. En fait, je me suis dit, ok, on va suivre ses deux frères et Sarah, du coup, son oncle et son père et Sarah, tout au long de cette pandémie. Donc, je ne pensais pas qu'ils allaient tuer sa fille direct. Donc moi, je me suis attachée à elle. D'ailleurs, je ne sais pas comment c'est possible que je ne me suis jamais fait spoiler ça. Mais voilà. Et en fait, j'ai plus ou moins compris, quand j'ai vu qu'elle était blessée, j'ai fait une petite connexion et qu'il y a le militaire qui pointe son arme sur eux. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible, on ne va pas nous tuer direct. Enfin, ça gamine, ce n'est pas possible. Et si. Et quand ils se mettent à rouler par terre dans l'herbe, j'ai prié très fort pour que ce ne soit pas ce que je pense. Et puis, tu le sais, tu le vois arriver parce que du coup, la caméra se pose juste sur Joël et tu sais, tu te dis mais non. Et en fait, c'est tellement la relation père-fille est tellement attachante dans la première partie de l'épisode où ils se balancent des vannes entre eux. Ils ont l'air hyper proches. Tu sais, tu t'attends vraiment à une grosse réaction du coup du père. Et c'est déchirant. Enfin, je ne pensais pas que c'était possible d'avoir une montée de l'arme aussi rapidement après seulement 45 minutes. Non, 20, 30 minutes d'épisode. Et si, ça m'a bien eu. Et donc, j'étais dégoûtée. En fait, j'ai même pensé qu'ils allaient réussir à la sauver parce que persuadé que ce n'était pas possible de la faire mourir direct. Et en fait, pas du tout. Si, si. C'est ce qu'on a tous ressenti en 2013 dans le jeu. Nous, c'était seulement un quart d'heure, mais c'était tellement violent. Moi, la scène de la mort de Sarah, alors pareil, tu n'as pas fait le jeu, mais elle est à l'identique dans le jeu vraiment. Même dans les plans de scène, etc. Ils ont vraiment fait, reproduit ça à l'identique. Il y a juste la musique. La musique qui n'est pas exactement la même. Ils ont un petit peu changé le thème qui s'appelle « A gun no escape » et qui est plus impactant pour moi dans le jeu. Mais c'est vrai que sinon, voilà, très bon premier pilote aussi, je trouve. Qu'est-ce que vous pensez, justement, des petits changements ? Par exemple, dans le jeu, pour expliquer à Linou, Robert a volé des armes à Joël et à Tess. Donc, en fait, ils sont à sa recherche. Et donc, tout ce petit cheminement n'est pas le même. Est-ce que ces changements, toi, Emma, t'ont un petit peu perturbé ou pas ? Pas plus que ça, parce qu'en soi, on... La finale a été la même. Voilà, c'est ça. On suigne le parcours de Joël et Tess. Et même, je trouve que c'est mieux à exploiter dans la série, parce que j'ai vraiment l'impression de voir les mêmes scènes, mais plus exploiter. Pareil pour le personnage de Tess, par exemple. Je trouve qu'il est beaucoup plus exploité dans la série. Je ne sais pas pourquoi, mais... Parce qu'on découvre plus de choses, par exemple, quand elle est avec les hommes de Robert, quand Joël travaille, etc. Au final, tu découvres plus de choses que dans le jeu qui est assez expéditif au début, quand même, le jeu. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas travailler, on ne les voit pas vivre au quotidien dans la zone de quarantaine. Et donc là, finalement, même si ça ne dure que 10-15 minutes, c'est quand même 10-15 minutes en plus. Tu as le même ressenti, Brian ? Ouais, ouais. Moi, je trouve que le fait que le passage jusqu'à Robert soit différent, ce n'est pas du tout un problème. Le problème, ça aurait été qu'il soit pareil, parce que ce n'est jamais qu'un gros tutoriel dans le jeu, au final. Et d'un point de vue télévisuel, ça n'aurait pas eu de sens de nous montrer tout ce parcours, de voir Joël et Tess déglinguer une dizaine d'hommes de Robert. Il n'y en avait pas besoin. Ils mettent ce qu'il faut pour nous montrer le quotidien dans la zone de quarantaine. Je trouve qu'ils arrivent à garder la dynamique qu'on voit dans le jeu entre Tess et Joël. C'est-à-dire qu'on voit que c'est Tess qui a l'air d'être, on va dire, le leader, ou en tout cas le cerveau du duo de gangsters. Et Joël, qui est la grosse brute, limite le Baba Yaga de la zone de quarantaine, ou Robert, il réfléchit limite à tuer Tess, juste parce qu'il a peur que Joël vienne le poursuivre pour les bleus qu'il lui a fait. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ok. Et du coup, une des choses que l'on découvre vraiment... Alors, c'était un petit peu explicite dans le jeu. Moi, j'avais toujours été persuadé, mais ça ne nous avait pas été vraiment dit dans le jeu. Là, on le comprend. Le fait que Tess et Joël soient finalement ensemble, comment vous avez... Donc du coup, pour expliquer à Linou, dans le jeu, on ne voit vraiment pas la relation entre... En fait, on ne sait pas si la relation entre Tess et Joël est purement professionnelle ou s'il y a un petit peu plus. Là, en fait, dans la série, il y a la scène où finalement, quand Tess rentre et qu'elle va s'allonger avec Joël, et qu'elle se met derrière lui et qu'elle le prend dans ses bras, bon, on comprend que ce n'est pas qu'une relation professionnelle, même si ça reste extrêmement pudique, puisqu'on ne les voit jamais s'embrasser ou quoi que ce soit. Est-ce que du coup, Emma et Brian, ça vous a dérangé ça ou pas ? Moi, pas du tout. Ça m'a fait souffrir, André. De quoi ? Ouais, mais... Ça m'a fait souffrir parce qu'on s'y attendait, en fait, dans le jeu. C'est pas du tout explicité, mais on comprend facilement. Quand il la soigne, par exemple, on ne comprend pas dans le jeu. Mais même Anatov, elle a dit dans une interview que Tess, elle était amoureuse de Joël. Elle utilise les mêmes termes, elle était amoureuse de Joël. Et Joël, il n'exprimait pas vraiment ses sentiments. Et comme dans le jeu, en fait, on ressent la même chose. Et est-ce que ce n'est pas une façon, et du coup, Lalinou, tu vas pouvoir mieux répondre, de pouvoir encore plus nous faire nous attacher à Tess ? Totalement. Je pense que... En fait, c'est un petit peu bizarre parce que tu le vois directement que... Enfin, c'est la façon dont elle le regarde et qu'elle a l'air de le rassurer, etc. Elle est plus expressive. C'est vrai que la scène où il la soigne, il est tout de suite énervé, mais ça se voit, qui c'est qui t'a fait ça ? Enfin, il est un petit peu en mode protecteur. Donc là, c'est totalement évident. Mais du coup, je pense que c'est assez intelligent parce que dès qu'il y a une petite histoire émotionnelle entre deux personnes, une histoire d'amour, évidemment, tu vas encore plus t'attacher. Donc du coup, moi, j'ai trouvé ça cool. Et évidemment, je me suis attachée à Tess, malheureusement. Ok, bon, on a fait un petit tour sur le premier épisode pour terminer. Est-ce qu'il y a des défauts ou des choses qui vous ont dérangé dans ce premier épisode ? On va commencer avec toi, Brian. Est-ce que... Tu as dit, très bon premier pilote, mais est-ce qu'il y a quand même, mine de rien, des choses qui t'ont un petit peu dérangé ? Oui, comme je l'ai dit, il y a le manque de subtilité. Enfin, les deux, trois petits moments où il y a un manque de subtilité dans la réalisation. Parce que le premier The Last of Us, du début à la fin, je trouve que dans sa narration, il est d'une quasi-perfection. Il n'y a rien à dire, c'est maîtrisé. Que ce soit dans la manière dont les personnages discutent, dans la manière de les filmer. Et là, oui, il y a un petit côté too much. Comme j'ai dit, l'avion qui se crache, ce n'était pas nécessaire. Ça faisait vraiment... Regardez, on est une série américaine, on a du budget, on peut faire ça. Et oui, le flashback... Disons que moi, j'attache beaucoup d'importance à la mise en scène quand je regarde un film ou une série. Et là, il n'y a vraiment pas besoin. Ça fait un peu mise en scène du genre... Je ne fais pas trop confiance à mon spectateur. Donc au cas où, je lui mets le petit flashback à ce moment-là pour qu'il fasse le rapprochement. Au cas où il soit un petit peu con-con, qu'on lui explique. Voilà, je ne voulais pas le dire. Mais voilà, alors que c'est sur le même épisode. Si encore, on avait ce flashback à un moment ultérieur, pourquoi pas, admettons. Mais je pense que le spectateur est capable de se rappeler que moins d'une heure avant, Noël était dans une situation assez similaire. Et que ça semble logique que ça réveille de mauvais souvenirs. Mais c'est les seuls points négatifs que je verrais. Parce que tout le reste est très bien. Je ne l'ai pas soulevé, mais j'aimerais vraiment féliciter le choix de Caméral côté Caméral et Paul, qui donne un aspect vraiment documentaire ou en tout cas plongé dans l'action. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. C'est la touche Craig Mazin. C'est la touche Craig Mazin. Ceux qui ont vu Tchernobyl. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est vrai que pour moi, c'est vraiment une plus-value. Ok, très bien. Toi, du coup, Emma, est-ce que tu as des choses qui t'ont déplu ? Des gros défauts, pas tant que ça, honnêtement. Mais on n'en a pas parlé encore. Mais les tendrils qui sortent de la vieille dame, de l'infecté, là, au début. Même sa position et tout. Ça, par contre, ce n'est pas très fidèle au jeu. On va en rediscuter avec l'épisode 2. Oui, mais du coup, voilà. Il y a une scène de l'épisode 2, forcément, qui prête beaucoup allusion. Mais ok, les tendrils. Et d'autres choses ? Non, je rejoins juste Brian sur le flashback. Généralement, The Last of Us, c'est quand même réputé pour se faire connaître des émotions sans forcément expliciter les choses. Je pense notamment à la relation de Joël et Thess. Tu comprends à l'écran ce qui se passe. Et le fait d'avoir ajouté le flashback, tu as raison, c'est absolument pour dire « Bon, rappelez-vous, il y avait eu ça. » C'est pour ça qui réagit comme ça. Après, on rappelle qu'à la base, il devait y avoir 10 épisodes. Donc, est-ce que aussi, bon, pas qu'ils se sont emmêlés dans les pinceaux, dans les montages, mais est-ce que, par exemple, ce moment de, comment ça s'appelle, où ils s'échappent de la zone, devait être dans l'épisode 2, par exemple. Donc, le flashback aurait été un peu plus nécessaire. On ne sait pas. C'est ça aussi. C'est vrai qu'il y a eu ça, oui. Et oui, donc, à la base, et je crois que c'est justement l'épisode 1 qui ne devait pas durer si longtemps et qu'ils l'ont fait durer pour... Il y a eu plusieurs... Oui, j'ai lu ça. Les producteurs d'HBO s'étaient inquiétés du fait qu'il n'y avait pratiquement pas de temps d'écran pour jouer les lits en même temps dans le premier épisode. Du coup, ça l'a fouté mal. Et toi, du coup, Linou, en tant que non-joueuse de la série, est-ce que tu as des points négatifs à faire relever sur ce pilote ? Je réfléchis, mais non. Je vous rejoins d'ailleurs assez pour la scène du flashback parce que pour le coup, moi, je ne connaissais rien du tout. Et en fait, la scène est tellement puissante que tu n'as pas besoin de la remettre à la fin de l'épisode, très clairement. Après, c'est une petite piqûre de rappel. Donc bon, ça ne m'a pas dérangée plus que ça. Mais non, non, non. En fait, je trouve que c'est tellement bien rythmé. L'épisode est vraiment scindé en deux. Si, il y a peut-être la deuxième partie de l'épisode où c'est un peu plus lent et plus bavard. Mais finalement, c'est nécessaire parce qu'il faut bien poser toutes les bases pour ensuite aller sur la suite de la série. Du coup, à part cette toute petite lenteur, non, vraiment, c'est juste très, très bien. La preuve, c'est que j'avais très hâte d'être lundi prochain pour regarder la suite. Ok, ok, ok. Nickel. Écoutez, on va passer à l'épisode 2 maintenant pour l'épisode qui a été il y a deux jours, lundi, donc l'épisode infecté. Un épisode qui poursuit l'aventure de Joël et Eli et de Tess, puisque là, on sort de la zone de quarantaine. Un peu la même question que tout à l'heure. Votre ressenti global de l'épisode, est-ce que vous avez autant aimé ? Est-ce que vous avez plus apprécié, un peu moins apprécié ? On va commencer avec toi, Brian. Alors moi, l'épisode 2, je trouve qu'il est dans la continuité du pilote, mais qu'il est encore un petit niveau au-dessus. C'est vraiment un excellent épisode. de cette espèce de parcours dans le Boston détruit. The Last of Us est parfaitement reproduit, que ce soit les décors. Je n'imagine pas le travail que ça a dû demander de faire tout ce qu'ils ont fait entre la reproduction de la nature qui prend le pas sur la ville, les carcasses de Cordyceps un petit peu partout sur les bâtiments, c'est vraiment top. Toute la séquence dans le musée, pardon, pas dans la bibliothèque, je trouve que c'est une masterclass de tension, que ce soit la montée dans les escaliers avec la gestion du bruit. Moi, j'étais sur mon fauteuil et je me suis instinctivement redressé en mode, je suis plongé, il ne faut pas que je fasse de bruit. Donc c'était vraiment top. Plein de références comme ça, plein de films d'horreur. Du coup, il me semble que Linou en parlait même dans son fil Twitter qu'on peut voir des références, mine de rien, du Alien, du REC. Il y a plein de choses. Pedro Pascal et Joël, et pardon, Bella Ramsey sont parfaits pour le rôle. Bella Ramsey, j'avais pas du tout de doute lors de son casting, parce que je trouve que dans Game of Thrones, elle avait déjà montré qu'elle était capable de jouer une adolescente, enfin en tout cas une enfant, avec du tempérament et un fort caractère. Pedro Pascal, moi j'étais plus dubitatif parce que je l'ai surtout connu dans des rôles où il est très rafiné, que ce soit au Béring, que ce soit dans Narcos. J'avais du mal à le voir en Joël, ce gros texan, un petit peu bourrin, qui grogne tout le temps. Et au final, il le fait parfaitement. Il arrive à retranscrire la douceur apparente de Joël dans 2-3 regards. et voilà, il y a juste la fin où on reviendra peut-être un peu plus tard où je trouve qu'il y a un petit... On retourne dans le travers du manque de subtilité. Je croyais que c'était plus... En tout cas mieux fait dans le jeu. Mais voilà, franchement, c'est un excellent épisode et si ça continue d'aller crescendo comme ça chaque semaine, ça va être un gros carton pour HBO. Ok, très bien. On rappelle que cet épisode, c'est celui qui est réalisé par Neil Druckmann, d'ailleurs. Donc c'est quand même une première pour lui. Pour une première, c'est du très très haut niveau en termes de mise en scène. Il y a des réalisateurs qui, pour leur premier film, première série, font bien moins bien que ça. Ouais, sur ça, je trouve que c'est quand même une petite masterclass. Donc c'est plutôt pas mal. Toi, Linou, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ce deuxième épisode ? Masterclass. Ah ouais. Incroyable. J'avais déjà adoré du coup le premier épisode, mais alors le deuxième épisode m'a scotché au canapé. Il faut savoir que je me suis mis dans des conditions. J'ai baissé les volets, j'ai rapproché la télé, je me suis mise à fond. J'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Et j'en ai parlé dans mon fil Twitter, justement, j'ai eu un espèce de... Vu que moi, je suis plus basée cinéma, j'ai plein, plein, plein de références qui m'ont popée à l'esprit comme ça. j'étais mis scotché au point où... Ça faisait longtemps que je cherchais cette sensation de... Tu sais, le stress et la peur que tu ressens dans ton ventre, vraiment. Et t'as l'impression que ça y est, l'écran, il a disparu et que t'es vraiment dedans. Donc, j'avais vraiment cette impression-là. La dernière fois que j'ai ressenti ça, c'est justement quand je suis allée voir sans un bruit au cinéma et que les gens n'osaient même pas manger des pop-corns de faire du bruit. Et là, c'était pareil. Enfin, j'étais mais en tension complète et en plus, c'est crescendo. C'est-à-dire qu'au début, bon, ils sont là, ils sont dehors, ils sont en train de papoter entre eux, etc. Et même là, je me disais, mais faites pas trop de bruit. on ne sait jamais s'il y a un truc qui arrive ou quoi. Et alors, dans le musée, mais c'est une masterclass, c'est juste incroyable. La gestion du son, en fait, c'est parfois tellement silencieux et le moindre craquement, le moindre pas, tu es aux aguets, tu te dis, non, vous faites trop de bruit, vous faites trop de bruit. Le moment où il recharge son revolver, c'est incroyable. Ce moment est tellement fou parce que du coup, j'en avais parlé justement, j'avais été plus jeune, traumatisée par les bruits des aliens dans Signe de Shyamalan et déjà là, ça m'a fait penser à ça. Ce qui est fou, c'est que tu entends hors champ le bruit, tu ne sais pas où est-ce qu'il est et ensuite, tu as vraiment ce bruit de « il recharge », silence complet et tu l'entends. En fait, tu l'entends d'abord de loin et ensuite, tu l'entends, mais tu as l'impression que c'est à côté de toi. et c'est incroyable, vraiment à un moment, masterclass, vraiment ouf. Et c'est ça qui est génial d'avoir l'avis d'une personne qui nous connaissait. Nous, au final, en jouant, on savait très bien comment ça allait se passer, on savait très bien qu'ils allaient s'en sortir et tout, mais entre le décès de Sarah et là, tu te dis, putain, ça fait un peu un syndrome Game of Thrones, tout le monde peut mourir à n'importe quel moment. Donc, ce genre de scène, tu te dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui peut se passer ? C'est ça qui est génial pour les personnes qui ne connaissent pas. Et toi, du coup, Emma, qu'est-ce que tu en as pensé ? Je reviens vite fait. On voit toujours des scènes hyper fidèles au jeu, à part certaines, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. La relation d'Elie et Joël qui voit, en fait, le développement, les prémices, en fait, de leur relation, c'est hyper cool à revoir, surtout la scène sur le toit que j'ai quand même vachement appréciée. L'acting, des acteurs, pareil, incroyable. Joël, c'est Pedro et voilà, Elie, c'est Bella. C'est bien fidèle. Comme on l'a dit, mention spéciale à PES, que j'ai vraiment adoré dans ses deux premiers épisodes. Les scènes qui m'ont un peu plus marquées, on va dire que ça a été, je crois, un des deux précédents avis, c'est le musée. L'arrivée du claqueur. Je pense notamment quand Joël marche sur un bout de verre, le son s'arrête. J'ai trouvé que c'est un clin d'œil sympa au jeu, le fait de marcher sur un bruit de verre, sur un bout de verre qui fait du bruit. Mine de rien, on retrouve des clins d'œil au gameplay. Au début de l'épisode, Joël va pousser l'armoire pour ouvrir la porte, quand il fait la courte échelle à Tess, quand après Tess est blessée, qu'elle se met du bandage à son pied, ou là, quand il marche sur... C'est ça qui est cool, de voir en fait que... Les échelles. Les échelles, tu vois, en fait, ils ont vraiment réussi à retranscrire la narration, mais également mettre des clins d'œil au gameplay. Et ça, je trouve que c'est vachement fort. C'est vrai que moi, l'arrivée du claqueur, rien que le premier bruit, si tu entends d'abord le bruit avant de voir le claqueur, ce bruit-là, il m'a glaçé. Alors pourtant, nous, on le connaît, parce que c'est le même qui a été réutilisé que dans les jeux. Là, parles-toi, Linou, qui ne connaissait pas, qu'est-ce que ça t'a fait de voir ton premier claqueur ? Bah, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, j'ai pensé à Stranger Things, direct, et sachant que dans Stranger Things, ça m'avait déjà fait assez peur. J'ai trouvé ça dégueulasse, en fait, vraiment. C'est tellement bien fait parce que tu ne t'attends pas du tout. En fait, tu te dis, OK, c'est désinfecté, donc tu t'attends un peu à voir désinfecté à The Walking Dead, par exemple, tu vois. Tu ne t'attends pas du tout à voir ça. C'est un petit peu entre Alien et Stranger Things et tout un mélange de créatures comme ça. Et j'ai trouvé que c'était dégoûtant et incroyable. Vraiment. Et en plus, quand tu rajoutes le son du fond, trop bien. Le son, il est quand même assez mythique. On rappelle que c'est Barry Gower, le maquilleur qui a fait justement Vecna dans Stranger Things et les marcheurs blancs dans Game of Thrones qui est à l'origine des maquillages dans The Last of Us qui, je trouve, est vraiment extrêmement bien réussi. Autre point, spécialement pour Linou, est-ce que tu as vu venir la blessure de Tess et donc du coup son infection ? Pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout. En fait, je m'attendais à un autre truc. C'est que tu sais, quand elle fait son bandage, elle est assise contre la fenêtre qui est ouverte et je me disais fermez cette putain de fenêtre, fermez cette putain de fenêtre parce que je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose qui vienne par derrière et qui l'attrape en fait. donc j'ai eu un stress immense par rapport à ça et quand ensuite ça y est, il part, je me suis dit c'est bon, on est tranquille, ils vont pouvoir partir tous les trois et c'est quand Ellie dit fuck, she's infected, je me suis dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible donc je ne l'ai pas du tout vu venir et encore une fois, j'ai été dégoûtée et c'est là que je me suis dit ok, je vais arrêter de m'attacher aux gens dans cette série parce que ça ne sert à rien. non, non, faut pas, faut pas. Ouais, chaque personne, c'est ça qui est fou, c'est qu'il montre un peu l'univers de The Last of Us à quel point tout peut basculer très vite et c'est ça qui est assez incroyable. Tu parlais Emma de la scène sur le toit qui pour moi aussi est une scène formidable parce que là en fait, la scène, c'est juste après que Tess est en train de faire son bandage donc déjà voilà, toi Linou, tu ne l'as pas vu mais je pense que Brian et Emma, vous avez vu le changement déjà, s'ils disent au tout début du pilote, non, donc de l'épisode 2, quand ils trouvent la première femme infectée à Jakarta ils disent que tout de suite on ressent un changement d'attitude avec de l'agressivité et là pour la première fois on voit Tess un peu agressive envers Joël un petit peu, voilà, un petit peu ou même lui du coup il la laisse un petit peu tranquille il va voir Ellie donc nous on l'avait, enfin nous on savait déjà ce qu'il allait se passer mais on comprenait mais du coup c'est vrai qu'après quand Joël a retrouvé Ellie sur le toit il faut savoir que dans le jeu c'est exactement les mêmes scènes c'est-à-dire que les mêmes plans de caméra les mêmes dialogues quand Joël arrive sur le côté quand après on les voit de dos quand on les voit de face quand Tess arrive quand Tess commence à descendre puis Ellie descend puis Joël descend avec le petit coup de mou d'oeil sur la montre que Sarah lui a offerte et après juste le plan enfin voilà moi c'est ça qui m'a vraiment plu parce qu'en fait pour moi je trouve qu'il y a un parfait un parfait équilibre genre ils sont pas tombés dans le côté simple de reproduire quasiment toutes les scènes pour plaire à tous les fans je trouve qu'en fait il y a juste 3-4 scènes essentielles qui reproduisent à l'identique et qui le reproduisent super bien et moi c'est ça qui me plaît vraiment énormément comme le musée oui Brian non ouais j'allais dire ce qui est cool c'est qu'ils reprennent les dialogues à l'identique qu'il faut reprendre parce qu'il y a des dialogues qui sont juste mythiques tellement parfaits pourquoi les changer le you can deny that view c'est très bien il faut le garder la scène est top après là ça va être mon côté chieur mais j'avoue que je préfère la scène dans le jeu parce que je trouve que la luminosité avec le soleil qui se lève et tout il y a un côté poétique qui est beaucoup plus beaucoup plus prononcé alors que là c'est en plein jour ça manque peut-être un tout petit peu de cachet ça va en reparler parce que vous allez voir au fil des autres épisodes moi j'ai été un peu déçu sur certaines choses où il y a des fois les heures et tout ne sont pas respectées et du coup pour moi je trouve que dans le jeu c'est beaucoup mieux qu'on en reparlera mais toi du coup au niveau de cette mise en scène Linou qui n'a pas vu le jeu est-ce que tu il y a des choses qui t'ont un peu plus dérangé ou pas plus que ça non pas plus que ça justement j'ai trouvé les décors vraiment incroyables il y a un moment où en fait je fais un rapport avec l'épisode 1 où tu as Sarah qui est dans qui sort du bus non elle est dans le bus et elle voit elle voit la ville bah c'est encore c'est encore tout à fait normal et ça fait vachement écho à l'épisode 2 où t'as ce en fait elle voit deux tours il me semble Sarah et dans l'épisode 2 tu vois les deux tours qui sont effondrées et j'ai fait une connexion entre les deux je me suis dit ah ouais c'est ça le monde d'après donc j'ai trouvé ça très cool les décors sont vraiment incroyables ça m'a fait penser à Je suis une légende ouais mais en beaucoup plus beau pour le coup donc j'ai été j'ai été vachement convaincue parce que souvent dans les films ou séries apocalyptiques c'est peut-être un peu trop parfois c'est un petit peu too much et là pour le coup bon bah oui il y a beaucoup de il y a beaucoup de changements mais tu vois que ça a été bombardé et tu sais pourquoi ça a été bombardé donc les décors sont incroyables et moi c'est plus au niveau du jeu entre les liens qui sont en train de se créer de façon assez très subtile je trouve entre les personnages et surtout entre Elie et Joël il y a vraiment un truc qui m'a marqué c'est que lorsqu'il marche il y a vraiment Elie qui regarde Joël pour capter son attention enfin c'est ce que je me suis dit je me suis dit tiens c'est marrant parce que on dirait un peu chien et chat mais en même temps elle le pique et en même temps elle regarde comment il va réagir et lui c'est pareil il le dit enfin il faut la tuer parce qu'elle est infectée etc mais en même temps il a l'air protecteur avec elle il regarde comment elle réagit etc et j'ai trouvé ça hyper attachant et ça m'a direct fait penser à une relation père-fille finalement alors que c'est le deuxième épisode il y a un côté très protecteur et ce que j'ai aimé dans la scène de bibliothèque c'est le moment où ils sont accroupis et qui font le tour de l'espèce de petit meuble je trouvais que ça renvoyait au jeu où quand t'as Joël et Elie qui sont en couverture t'as toujours Elie qui des fois se met vraiment entre le mur et Joël et je trouvais que c'était bien bien vu d'essayer de reproduire ça pour montrer que Joël derrière Césaire un peu du j'en veux pas dans sa gestuelle dans sa manière d'être c'est un peu c'est un peu le papa ours en fait et c'est vrai moi c'est ce que j'ai beaucoup apprécié c'est à dire qu'on voit que le caractère des personnages sont respectés et c'est cool que Linou l'a aperçu parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'ont aperçu même dans les fans à quel point il y a cette petite subtilité où ils essayent de se chercher du regard ils essayent tu vois que Elie essaie quand même de rendre fière Joël dans ses agissements même si elle est dans le déni total et qu'elle avouera jamais on le voit quand même par exemple quand la scène où Tess part en éclaireur et qu'ils sont que tous les deux elle joue avec son couteau tu vois que Joël essaie de faire un pas avec elle tout de suite elle met un stop en mode j'ai appris ça à l'école du cirque bon bah du coup ça s'arrête mais elle du coup elle essaie de revenir en mode bon ok mais lui on voit qu'il veut pas trop parler de lui non plus Elie elle a toujours son petit caractère farouche genre quand il lui explique que Tess vient de Détroit dans le Michigan elle lui fait mais c'est bon merci j'ai déjà été à l'école je suis pas con enfin voilà on sent qu'il y a quand même cette relation un petit peu où on se renifle en mode voilà on veut un peu se rapprocher l'un de l'autre mais on a notre ego que j'ai beaucoup aimé donc c'est cool de voir qu'ils arrivent à le mettre en place parce que ce qui me fait très peur dans cette série c'est que justement ça aille très vite et qu'on a un peu du mal à ressentir l'émotion parce que mine de rien voilà comme on dit dans le jeu le jeu dure 16-17h là la série va faire 9h à tout péter elle est 10h à tout péter donc j'ai peur en fait que des fois ça aille un petit peu trop vite donc très bien petite question donc du coup sur le traitement des infectés parce que du coup là aussi ça va être très intéressant de confronter nos avis à nous et celle de Linou parce que en fait pour le moment le traitement des infectés dans la série est assez à l'opposé de ce qu'on a dans la série c'est à dire que là par exemple déjà le fait qu'il y ait comme on l'a dit les espèces de tentacules dans la bouche ça on l'a pas du tout dans le jeu et là il y a un moment de l'épisode qui m'a vraiment dérangé en fait c'est quand justement Tess a terminé son tour d'exploration et que du coup Joël et Eli la rejoignent et qu'on a cette vue avec genre une horde d'infectés qui sont en train de bouffer ensemble et qu'elle explique que justement ils sont tous connectés etc. et moi ça ça m'a énormément dérangé parce qu'on a pas du tout ça dans The Last of Us que ce soit le premier ou le deuxième de mémoire je sais même pas si on a une seule horde il arrive que des fois on ait une dizaine une quinzaine d'infectés parce que tout simplement c'est un groupe qui a été infecté ensemble mais j'ai pas souvenir d'avoir vraiment une horde comme ça et donc du coup le fait qu'ils soient tous connectés et donc la mort de Tess avec tous ces infectés qui arrivent moi ça m'a un petit peu dérangé surtout à la fin quand l'infecté découvre Tess qui s'approche tout doucement d'elle tout calmement et qui lui fait le baiser de la mort moi ça m'a particulièrement dérangé tout simplement parce que justement j'ai l'impression que ce qui faisait la force de The Last of Us c'est de traiter une sorte d'histoire d'infectés de zombies mais différemment de tout ce qu'on peut voir d'habitude genre en mode c'est quand même différent rien que par le côté artistique avec les claqueurs mais aussi par le côté où justement c'est pas des ordres c'est peut-être des cas isolés etc et là j'ai un peu l'impression de me retrouver dans Je suis une légende World War Z Days Gone etc de toujours ça toi du coup comment tu le perçois Linou toute cette infection ce cordyceps ce lien entre les entre les rythmes comment tu le perçois est-ce que pour moi ça te dérange ou pas ? alors pas du tout justement moi j'ai trouvé que l'explication enfin quand Thès explique si tu marches sur un tu les réveilles tous pour moi c'est un petit peu une préparation paiement tu te doutes en fait pour moi ça vient allumer un bouton tension parce que du coup tu redoubles encore plus d'attention sur les pas qui font tu te dis ok s'ils marchent sur un seul champignon ça y est c'est parti ils vont se faire ils vont se faire attaquer donc du coup ça augmente un peu la tension et la peur tu fais vachement attention à tout et par contre pour la fin je l'ai vu d'une autre façon parce que t'as vraiment cette scène où elle lui dit ben vas-y barre-toi je suis infecté de toute façon donc voilà et je m'attendais justement à ce qu'il l'embrasse je me suis dit ben il va l'embrasser une dernière fois enfin tu vois une marque d'attention une marque d'affection quelque chose et il y a un tel du coup contraste avec le dernier baiser de la mort avec un infecté justement et moi j'ai trouvé ça justement parfait parce que je me suis dit wow ça relève encore plus le côté froid et détaché et glacial de Joël du coup j'ai trouvé ça vraiment vraiment super intéressant parce que je me suis dit bon ben finalement puis elle lui dit je t'ai jamais demandé de m'aimer en retour etc et finalement son dernier baiser ça sera avec un infecté et ces espèces de tentacules qui sortent de la bouche enfin je trouve ça dramatique et franchement assez triste comme mort mais du coup assez intéressant ok très bien du coup avis de Brian et Emma on va commencer avec toi Brian qu'est-ce que tu penses du traitement de l'infection dans la surface alors je puis partager parce que je trouve que c'est une bonne idée d'essayer de coller un peu plus à la réalité dans le sens où dans le dans le monde réel les champignons de ce type ou même certains arbres peuvent communiquer entre guillemets de cette façon par vase communiquant comme ça en tout cas dans certaines zones si t'as un arbre qui a des racines qui s'étend sur plusieurs dizaines centaines de mètres dans le sol c'est pas mal comme ça a été souligné pour renforcer la tension que t'as le temps d'installer dans un jeu mais tu pourras pas l'installer de la même façon dans une série de 9 heures parce que t'auras pas les séquences de gameplay avec les sports etc donc en soit ça me dérange pas surtout que c'est assez bien expliqué il me semble que c'est au début de l'épisode 1 on essaye de te préparer en quelque sorte au fait que même si je vois le rapprochement avec Days Gone et ce que t'as dit c'est pas vraiment des zombies qui essayent de tout bouffer il y a vraiment une volonté de se répandre en fait de répandre le cordyceps partout donc ça c'est pas mal ce qui m'a dérangé à la fin c'est que si je comprends l'idée du baiser entre guillemets j'ai trouvé enfin la mise en scène m'a un peu gêné je sais pas si c'était l'acteur qui était infecté mais il y avait un côté très très malsain comme s'il y avait une tentative un peu cheap de vouloir reproduire la métaphore un peu du viol comme ce qu'on peut avoir dans Alien de Ridley Scott et le coup du briquet qui s'allume pas je trouve que c'est voilà quoi c'est on le fait qui va s'allumer le briquet au dernier moment moi j'avais envie de lui dire mais arrête de texter sur le briquet t'as 150 grenades au sol faisant péter une ça aura le même résultat encore une fois dans le jeu c'était plus subtil t'avais la porte qui se fermait coup de feu t'avançais dans le bâtiment et quand t'arrivais à l'étage tu voyais ce qui était arrivé donc c'était froid c'était chirurgical et le corps de thèse au sol moi je préfère cette façon de faire sans cliché mais c'est vraiment le seul point négatif que j'ai à soulever de l'épisode parce que oui donc pour expliquer à Linou dans le jeu en fait ce n'est pas les infectés qui arrivent mais les membres de la FEDRA donc les militaires et donc du coup t'as un camion d'une dizaine de militaires et donc Thèse dit à Joël et Élie barrez-vous par derrière moi je vais les retenir ce que je peux et donc en fait Joël et Élie s'enfuient par une porte mais on reste dans le musée enfin ils restent dans le capitol et en fait on entend les coups de feu on entend les échanges de fusillades et en fait on est obligé de passer par l'étage et quand on arrive à l'étage en fait on voit quelques militaires morts et le corps de Thèse morte et les militaires qui nous poursuivent et en fait on doit s'échapper du capitol donc c'est vrai que dans le jeu c'est complètement différent cette scène-là toi tu en as pensé quoi Emma ? Cette scène précisément j'envoie un peu Brian sur l'approche de l'infecté avec Thèse c'est la mise en scène elle ouais il approche vraiment tout doucement on sait pas en fait s'il va faire moi je me suis dit il va lui en mettre une autre couche quoi j'ai pensé ça au début et puis le jeu d'acteur est incroyable et je l'ai regardé moi l'épisode à 6h du matin avant d'aller à la fac j'envoie une fête alors moi qui adore les métaphores j'ai pas étrangement j'ai pas vu la métaphore en fait avec le baiser du coup que tu évoquais mais moi je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce que c'est et là je me suis dit mais pourquoi pourquoi et après j'ai lu les avis et j'ai repensé à cette scène et en effet quand elle parle à Joël comme quoi ben voilà qu'est-ce qu'il s'entend qu'elle elle aimait et lui ben il sait rien et quand on voit le baiser final en fait avec l'infecté en fait c'est joliment fait en fait je pense que c'est ça la bonne interprétation ouais parce qu'en plus on rappelle que c'est quand même Neil derrière oui et ce qui est important avec Neil et ce que j'adore dans son travail c'est que comme je vous dis j'adore tout ce qui est métaphore et tout et lui il est excellent très fort là-dedans pour faire passer des messages et tout et ça c'est vraiment un truc que j'adore et en effet je pense que cette scène là c'est pour montrer je pense aussi que Linou a vu juste et que moi aussi j'ai vu pas mal et c'est que j'ai pas vu au moment de l'épisode mais qui a pris coup et oui c'est vrai que l'échange avec Joël et tout de se dire au final j'ai envie d'un dernier baiser avant de partir et qu'elle l'a eu mais finalement pas de celui qu'elle voulait c'est horrible oui c'est horrible et ça montre ça montre l'homme qui est Joël en fait qui finalement on s'y attache mais on va pas se mentir ça reste pas quand même un super gars on rappelle qu'il abandonne quand même une famille au bord de la route parce que il a pas envie de les prendre en autostop là on voit qu'il est très dur envers Tess qu'il est très dur envers Ellie qu'il s'ouvre pas bon après est-ce qu'on peut lui en vouloir c'est aussi un homme brisé mais bon il a abandonné une famille au bord de la route avant d'être brisé quand même donc voilà c'est quand même pas non plus donc c'est vrai que c'est dur mais c'est quand même habilement fait votre ressenti on l'a dit au début d'épisode enfin au début quand on a commencé à parler d'épisode 2 globalement séduit est-ce qu'il y a vraiment des choses donc Brian tu nous as bien dit ce qui t'a déplu encore une fois mais est-ce que toi du coup Linou dans cet épisode 2 t'as des choses qui t'ont déplu non pas du tout franchement je crois que j'ai même envie de me le refaire l'épisode avant d'avoir le 3 qui est arrivé bon après il y aura un peu moins de surprises mais en fait j'ai l'impression qu'il y a tellement 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 de détails que j'ai envie de suranalyser chaque scène parce que je trouve que l'écriture est vraiment parfaite la mise en scène est parfaite non franchement je vais essayer de réfléchir mais je vois rien qui m'a déplu je pense qu'au niveau des détails rien que déjà nous à la fin il faut savoir que le briquet de Tess en fait c'est le briquet qu'il y a dans un autre jeu Naughty Dog en fait d'un autre personnage donc on en est là on est dans ce niveau de détail c'est vrai que Neil Druckmann comme on l'a dit il est hyper bon là-dedans Naughty Dog sont hyper bons là-dedans donc à mon avis je pense qu'il y a même des références qu'on n'a pas vues même au niveau des détails de mise en scène parce que du coup Linou m'y a fait penser en parlant de tout ce qu'on pourrait analyser dans l'épisode moi il y a un plan que j'aime beaucoup dans l'épisode qui dit beaucoup de choses sans rien dire c'est le plan où tu as Ellie dans la lumière dans cette espèce de zone avec de la végétation où elle est dans la lumière ça dit quelque chose sur son personnage sur ce qu'elle représente avec les informations et que la lumière elle touche un petit peu Tess ce qui présuppose un peu du chemin de réflexion qui est en train de faire Tess qui commence elle à accepter l'éventualité de ce que peut être Ellie et Joël qui lui est totalement dans l'obscurité il n'est pas du tout encore touché par cette lumière et j'ai trouvé que c'était un plan plutôt cool d'ailleurs oui un truc qu'on n'a pas parlé c'est la deuxième mort sur délire Ellie qui se fait mordre de nouveau ça dans le jeu on l'a pas dans le jeu elle se fait pas parce que pareil dans le jeu pour expliquer à Linnou en fait il y a des sports et en fait c'est comme ça vraiment que la contamination se fait et ils ont choisi en fait de ne pas l'intégrer dans la série et en fait c'est là que Joël comprend vraiment qu'Elie est immunisé parce que justement lorsqu'il fuit du Capitole ils sont dans une station de métro où là il y a des sports et Ellie arrive à respirer sans masque et c'est là que Joël se dit ah et là je pense que du coup ils l'ont fait mordre justement pour que Joël commence à se rendre compte par rapport à ça mais du coup dernier point que je voulais aborder avec vous et après je pense qu'on aura bien fait le tour là de ces on en est à 50 minutes d'émission on aura bien fait le tour de ces deux épisodes le traitement de la musique de la musique et du thème de The Last of Us qu'est-ce que tu en penses toi Linnou de la musique que ce soit celle du générique ou des petits thèmes qu'on peut entendre par-ci par-là je vais pas être très originale mais j'ai adoré j'apporte je trouve que la musique et l'ambiance sonore et musicale d'une série ou d'un film est super importante et là rien alors la première fois que j'ai vu le générique du début j'ai tout de suite été j'ai eu cette impression c'est assez poétique en fait je trouve et en même temps un petit peu mystérieux et là j'ai vraiment cette scène justement quand ils discutent tous les deux donc Ellie et Joël sur le toit c'est vraiment je sais pas c'est très doux en fait et ça fait assez contraste avec toute la violence en fait de la série donc du coup j'ai rien à redire c'est comme il faut et puis surtout c'est très bien c'était très bien maîtrisé dans le sens où on nous met pas de la musique tout le temps tout le temps tout le temps on respecte quand même les temps de silence du coup c'est très bien c'est très très bien équilibré équilibré ok et toi Emma t'en as pensé quoi des épisodes de la musique autant dans l'épisode 1 et 2 ? on retrouve les petits accords de Gustavo sans Paolala qui a fait la banson des jeux du coup et ben voilà j'ai adoré j'aime beaucoup retrouver dans des scènes qui sont pas très importantes à l'écran les accords du jeu ça fait toujours quelque chose et je pense que la pépite c'est la fin de l'épisode 2 où on retrouve l'un de mes thèmes préférés de The Last of Us 2 l'anglais attention allowed to be happy c'est l'une de mes chansons préférées dans ce nom opus et du coup quand on a le plan sur Ellie en plus ça m'a fait quelque chose j'avoue c'est bon dis-le que t'as versé ta petite larme on a compris bon du coup je m'adorerai du coup c'est vrai que ça nous achève la fin de l'épisode comme ça et c'est ça qui est cool c'est qu'en fait il y a des musiques de The Last of Us partie 1 des musiques de The Last of Us partie 2 et certains nouveaux thèmes qui sont très fragiles moi c'est ce qui me déçoit un petit peu je trouve qu'il y a très peu de nouvelles chansons en fait c'est plutôt des thèmes qui ont été un peu remaniés donc je suis un petit peu frustré là-dessus parce que la musique de The Last of Us est tellement bien que j'attendais vraiment avoir de nouveaux morceaux là finalement je crois qu'on en a eu peut-être un ou deux nouveaux qui me disaient rien et les autres ont souvent été un petit peu retouchés toi Brian t'en penses quoi des thèmes des musiques de la série je veux pas être original non plus mais moi j'adore le travail de Gustavo Santo Lalia que ce soit sur The Last of Us ou même ce qu'il a fait avant dans des films tels que Babel moi je suis content de retrouver les mêmes les mêmes thèmes surtout que il y a dans l'épisode 1 l'épisode où Joël boit et qu'il essaye de travailler un itinéraire pour trouver Tommy et Hermet ça j'ai trouvé que c'était bien foutu le thème musical du mode multijoueur de The Last of Us dans les menus donc c'était cool de l'imbriquer comme ça et là où je suis très content c'est que les thèmes sont parfaitement imbriqués parce qu'en parallèle de The Last of Us il y a un autre jeu vidéo qui est adapté en série animée c'est Nier Automata qui a également de très belles musiques mais où des fois t'as l'impression que les musiques sont un peu balancées en mode regardez on a les musiques du jeu on les met là alors que là c'est toujours juste et il n'y a aucun moment où je me suis dit ils mettent la musique du jeu mais ça ne colle pas du tout ok c'est vrai que là sur ça c'est bien parce que moi c'est ce qui me j'avais peur en fait en fait j'étais un peu indécis genre à la fois je voulais des nouvelles chansons mais je voulais aussi retrouver celle de The Last of Us partie 1 et partie 2 donc je suis très content même si voilà ils m'ont quand même remixé All Gone No Escape pour la mort de Sarah et ça je crois que je ne pourrais pas leur pardonner parce qu'elle était vraiment trop parfaite dans le jeu mais en tout cas c'est vrai que pour moi on ne va pas se mentir très bon bilan pour ces deux premiers épisodes tout n'est pas parfait mais c'est quand même plus parfait que la plupart des séries ou des adaptations de jeux vidéo qu'on a pu avoir donc voilà à de voir la suite je pense qu'on va s'arrêter là ça fait déjà 54 minutes d'émission pour les deux épisodes on est bien dans les temps on est plutôt très très bien dans les commentaires n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ces deux premiers épisodes tout en restant bien entendu courtois polis etc on reste dans la vague Naughty Dog Mag comme vous savez très bien le faire on évite les spoils si vous voulez spoiler à chaque fois vous mettez un gros spoil vous sautez quelques lignes pour pas spoiler ceux qui n'ont pas fait les jeux comme Linou pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode qui ont quand même voulu ou je ne sais quoi mais voilà on essaye de minimiser au maximum merci Brian et merci Linou pour votre participation à la semaine prochaine du coup pour un petit débrief de l'épisode 3 si vous en avez envie merci à toi Emma également et merci à tous aussi de nous avoir suivis on n'oublie pas comme à chaque fois le petit like le partage le commentaire de vous abonner si ce n'est pas déjà fait prochain épisode lundi matin à 3h heure française sur Prime Vidéo ce sera l'épisode 3 centré sur Bill on en a Nildurikman et Craig Mazin l'avait déjà abordé donc moi je peux vous garantir que ça va faire parler comme il se doit donc j'ai hâte d'en débattre avec vous sur cela prenez soin de vous les amis et on se dit à très bientôt salut à tous et on se dit à très bientôt